on va étudier certaines causes de malédiction qui frappe à plusieurs reprises l'israélite on va voir certains versets du chapitre l'albaqara la vache on va avoir un conseil ouvert et on va faire un conseil ouvert et on va avoir un conseil ouvert et on va avoir un conseil ouvert à chaque fois vous voulez vous offre un conseil ouvert vous vous en avez un conseil ouvert et vous savez les voces... et vous nous ont dit qu'ils étaient pour qu'ils croire qu'ils croirent Sous-titrage MFP. ajoutent encore d'autres caractéristiques de ce peuple qui est en général venu par Dieu et maudit et qui reçoit plusieurs frappes divines par l'intermédiaire des humains et même l'intermédiaire de la nature. C'est-à-dire Dieu a fait descendre sur Moïse que l'appui d'Allah soit sur lui la Torah, le kitab livre saint. Dieu lui a donné ça comme mission à transmettre et puis elle a été suivie par d'autres messagers que l'appui d'Allah soit sur eux. De la même façon notre bien-aimé Jésus Christ que l'appui d'Allah soit sur lui, Dieu lui a donné les vrais signés qui sont signés bien clairs, qui sont nés, qui sont du domaine des miracles. Il a donné aussi le Saint-Esprit pour l'aider dans cette mission-là. Et Dieu leur dit pourquoi vous vous gonflez d'orgueule lorsque un des messagers de Dieu vient à vous par des messages bien précis, bien déterminés. à chaque fois qu'un messager ou qu'un prophète d'Allah et que l'appui d'Allah soit sur eux, il vient pour vous revigorer, pour vous redonner le message, pour clarifier les choses, pour rectifier vos comportements et vos pensées et vos pensées. C'est-à-dire que le message ne peut pas être variable, il peut évoluer dans la même direction mais avec d'autres détails. Voilà. Mais ils ne se contrôlent pas. Or, eux, ils sont tombés dans la pathologie, donc ils n'acceptent que ce qui est pathologique. Donc le livre qui vient avec n'importe quel prophète, poster à Moïse, qu'on appelle d'Allah, soit sur eux tous, pour eux, ce livre-là n'a pas accès à leur fort intérieur. Parce qu'ils sont des gens qui ont dévié, qui ont quitté le chemin divin, qui sont tombés dans le délire, tombés dans la, comment dirais-je, la disgrâce divine. Ils ont choisi. Ils ont choisi. Ils ont choisi. Ils ont choisi. Ils ont choisi la France. Soit vous acceptez de refuser, soit vous allez jusqu'au meurtre, c'est-à-dire vous tuez ces messagers divins. Et puis, ils se présentent à tout le monde, et même de mon Dieu, par cette pathologie-là, ils disent que nos cœurs, nos forts intérieurs, c'est voilé, rien de lumineux ne peut y pénétrer. Vous voyez comment ils acceptent ce côté noir dans leur personnalité, mais ils ne veulent pas, comment dirais-je, s'en débarrasser. Ou bien, ils veulent dire, à ces prophètes-là que la fille d'Allah soit fureux, nous sommes des gens récalcitrants, enfermés devant ce que vous apportez. Donc, on ne va rien accepter, on rejette, on bloque votre message, et votre mission, elle est nulle et non avevue par rapport à nous. C'est-à-dire, ils sont fermés d'une façon hermétique et d'une façon très maladive. Mais en vérité, ils sont maudits de par Dieu. C'est-à-dire, Dieu a voulu que ces gens-là qui ont choisi le côté de transgression, le côté de rébellion, il a donné à ces gens-là la malédiction. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est à cause de leur mécréance, de leur impolitesse, ou de leur arrogance. Donc, ça, la mécréance est, comment dirais-je, la déviation du vrai chemin divin. C'est-à-dire, c'est-à-dire, rarement, ils ont un petit brin de foie. Donc, ou bien, par épisode, tant qu'il y a de l'aisance, ils sont mécréants. Et lorsque vient l'adversité, ils retourent un peu, de façon superficielle, vers la religion que Dieu a choisi pour les êtres humains et pour les djinns. C'est-à-dire, lorsque le Coran est advenu, il est remêlé. C'est-à-dire, sûrement, ça provient de Dieu, c'est la parole divine. C'est-à-dire, c'est-à-dire, qui est en conforme avec ce qu'ils ont comme vérité, c'est le reste des vérités. Donc, ils connaissent bien le Coran. Quand il y a tel terme, tel terme, telle notion, par exemple, le fait que Dieu existe, l'unité de Dieu, l'attribution ici-bas et de l'au-delà, tout ça, il accepte ça, en apparence, mais lorsque c'est inclus dans le Coran, il le, comment dire, le jette en bloc. Voilà, mais j'ai un kitab, vous voyez que c'est vraiment, c'est pas normal du tout. Voilà, mais j'ai un kitab, vous n'allez pas, c'est pas normal du tout. Voilà, mais j'ai un kitab, vous n'allez pas, c'est-à-dire, c'est-à-dire, la Médine, après le Hijra. Cette ville-là a reçu le nom de Médine de Brassou, c'est-à-dire, la ville du prophète Mohamed Kulapine, Dieu soit sur lui. Et lorsqu'il y a des guerres qui éclatent entre eux et d'autres peuples tels que les Corachides et les Arabes, ils disent, attendez, ça va venir, un jour où nous aurons la victoire contre vous, grâce à un messager qui va nous résoudre nos problèmes pour devenir des gens intègres, pour devenir des gens victorieux, pour être des gens courageux. Et quand il se débat, il y a des gens qui ont eu, au niveau du prohibit tout le monde. Et quand il y a des gens qui ont eu, que ce que j'ai eu, c'est-à-dire, on va gagner, il y a des gens qui ont eu, ce qu'il y a eu, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, c'est-à-dire, comment c'est-à-dire que les gens, c'est-à-dire, c'est-à-dire quand cette mission est venue ils sont bien au courant, ils sont sûrs que ce courant provient de Dieu vous voyez comment il lie, c'est un délit très flagrant et très dangereux ils sont comportés en tant que maquillants comme des gens qui rejettent cette mission là parce qu'elle vient pour eux parce qu'elle vient d'un arabe elle ne vient pas à travers eux, c'est-à-dire à travers un de leurs hommes bien illustres, bien connus Dieu a dit que son courant et sa réflexion frappe ces maquillants les incroyants, les premiers, comment dirais-je, sont les juifs, c'est-à-dire la majorité ce que j'ai dit, c'est-à-dire la majorité des musées, c'est-à-dire la majorité des musées c'est bien cela. Et c'est là. Et c'est là.